Hello la famille, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien par la grâce des dieux. Je suis très heureuse de me reprendre encore aujourd'hui pour la deuxième partie de notre vidéo décoration de la Noël. Comme vous pouvez remarquer le cadre, nous sommes dans ma chambre, aujourd'hui je vais plus me concentrer sur ma chambre. Et si j'ai assez de temps, parce que c'est déjà le soir, les enfants sont à la maison, je pourrais un peu décorer dans les toilettes. Mais je ne suis pas sûre, ça sera plus ma chambre. Donc je suis en train de prendre un café parce que je vais faire le montage de la vidéo juste après avoir filmé. Et j'ai beaucoup de chantes à filmer, donc j'ai besoin d'énergie de plus pour gérer les enfants et les vidéos. Voilà, si cette vidéo vous plaît, aimez-la, commentez, partagez, abonnez-vous si le contenu vous intéresse. Et si vous vous abonnez, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification, c'est très important. C'est ce qui vous permet d'être informé quand je poste une nouvelle vidéo. Vous pouvez vous abonner, mais si la cloche n'est pas activée, vous allez manquer beaucoup de vidéos. Donc activez votre cloche, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Donc voilà, je vais vous faire le petit haul parce que j'ai fait des petites courses à Walmart et un peu à Sam's Club. Voilà, il y a des petits trucs que j'ai achetés juste pour rendre la décoration de ma chambre agréable. J'espère que cette vidéo va vous inspirer si vous aussi vous aimez décorer pour la Noël. Voilà, on passe au petit haul. La famille permettait que je prenne une petite pause pour vous parler des Teddy Blake, qui est le luxe que vous méritez sans le prix élevé. Teddy Blake, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette marque, c'est une compagnie qui nous offre des sacs à main des luxes à partir de 70 à 90% moins chers que les autres marques haut de gamme que nous connaissons tous. Pourtant, Teddy Blake utilise les mêmes pelleteries italiennes pour choisir son cuir et créer ses sacs dans les mêmes usines qu'est le marque de luxe. Ces sacs sont fabriqués à partir des matériaux 100% en cuir et chaque pièce est inspectée individuellement. Donc, des matériaux et de l'artisanat aux coutures, la qualité est toujours garantie pour chaque sac Teddy Blake. Le prix vraiment de ces sacs en vaut la peine. Vraiment, ça en vaut la peine. Je suis trop contente de ces sacs. J'ai un autre Teddy Blake Heva en rouge. Je mets ça presque tous les jours et vraiment, il y a plus d'un an que je l'ai et ça ressemble vraiment à un sac tout neuf. Pourtant, je l'utilise beaucoup et c'est un peu plus grand. C'est 15 inches et celui-ci est 13 inches. Le sac est suffisamment spacieux à l'intérieur. Donc, la famille, je vous encourage à faire un tour sur le site. La qualité des matériaux, les détails de concept, les coutures exceptionnelles font que les sacs Teddy Blake, c'est des marques. J'aime aussi vraiment le fait que le logo soit délicat. Ce n'est pas too much. J'adore vraiment les designs épurés et minimalistes. Ne manquez pas les plus grandes soldes de l'année. C'est Black Friday. Donc, cliquez sur les liens que je vous mettrai en description pour vous offrir un sac Teddy Blake. Pourquoi ne pas offrir ça à votre ami, à votre femme? À quelqu'un de bien, que vous connaissez. Ça sera vraiment un souvenir inoubliable. Et la personne pourra utiliser ce sac pendant très, très longtemps. Parce que c'est la qualité. Vous avez vu l'intérieur. C'est le vrai, le vrai cuir. Un sac vraiment de luxe. Je dis merci beaucoup à Teddy Blake d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Donc, j'ai déjà mon premier cadeau de Noël. Donc, OK. Papa Saint a continué à envoyer d'autres cadeaux. Je suis grave contente. N'oubliez pas de cliquer le lien en description. Vous aurez des bonnes. Vous allez faire des bonnes affaires. Alors, pour le petit haul, j'ai pris ses oreillers à TJ Maxx. Ses trois oreillers. Voilà. Il y a ça, ça et ça. C'était venu à trois comme ça. Je crois qu'il y a une photo ici. Voilà. C'était trois oreillers comme ça. J'ai pris ça à TJ Maxx. Et ça ne m'a coûté que 39 dollars. Point non à 9. Donc, on peut dire 40 dollars. Mais j'ai beaucoup aimé parce que c'est le vélo. Et j'ai beaucoup d'oreillers vélo. Donc, ça va beaucoup m'aider. Même tout au long de l'année. Parce que la couleur verte, elle est juste passe-partout. Donc, ça peut passer pour l'été. Voilà. Donc, j'ai pris ses deux petits sapins. Voilà. J'ai pris ses deux petits sapins. À Walmart, c'était à 5 dollars. Voilà. J'ai pris ses deux petits sapins à 5 dollars. À Walmart, j'ai pris quelques ornements. Il y a ça. Il y a aussi l'autre là. Donc, j'ai ajouté les lumières. Voilà. Juste une lumière. J'ai pris une bougie au solde de Walmart. Dans ces derniers temps, quand je pars à Walmart, je n'ose même pas aller chercher les bougies au rayon des bougies. Je pars là où il y a les soldes. Et je trouve toujours des bougies. Regardez-moi cette jolie bougie. Et c'est grand. Et j'ai eu ça à 7 dollars. Alors que le prix avant, c'était... J'avais vu que c'était 14 dollars quelque chose. Je crois que j'ai enlevé. Mais c'était 14 dollars quelque chose. C'est juste que ça a eu des traces un peu au-dessus. Peut-être que des gens n'achetaient pas. Ils ont ramené ça au clearance. Et ils ont fait carrément le prix 50% off. Et moi, j'ai sauté dessus. Parce que quand je vais l'allumer, les imperfections là au-dessus, on s'en fout. Voilà. Ça va disparaître. J'ai eu cette bougie à 7 dollars au solde de Walmart. J'ai eu cette couronne. Je ne sais même pas si je pourrais l'utiliser. Mais au cas où je ne l'utilise pas, je vais la retourner. Parce que j'ai bien gardé les reçus. Au cas où je n'utilise pas d'autres choses, je vais les retourner. Et puis récupérer mon argent. Elle vient de Walmart. Et voilà le prix. Elle est très grande. Elle est jolie. En tout cas, quand je l'ai vue, je n'ai même pas réfléchi. Et surtout que j'avais laissé les enfants, excusez-moi pour les bruits, les enfants sont en train de sauter là. Donc quand je l'ai vue, j'avais laissé les enfants avec leur papa. Je n'avais pas beaucoup de temps pour regarder, observer, juger. J'ai juste pris, j'ai mis dans les cartes. Je me suis dit, je vais garder les récits au cas où je ne l'utilise pas. Je peux toujours la retourner. Elle est super jolie. Je vais la mettre au lit pour que vous puissiez mieux la voir. Elle est grande. Elle est grande et elle est très, très, très jolie. Donc, à part cette couronne, j'ai pris cette guirlande. J'ai pris cette guirlande. Le design est juste top, top, top. Walmart n'est blague pas ces derniers temps. Ils ont maintenant des bons designers. Donc, cette couronne, elle est tellement réalistique. Vous voyez? Donc, de loin, vous pouvez croire vraiment que c'est naturel. Les feuilles ici, c'est tellement bien, bien fait. Donc, voilà. Et au courant de la semaine, j'avais fait un tour avec une copine à Sam's Club où j'ai pris ces bougies. C'était à 19 dollars. Donc, c'est combien de bougies? C'est 7 bougies plus les batteries. Donc, ça vient avec les batteries. Et quand j'ai vu, je me suis dit ça, j'en ai besoin pour la table, voilà, de Noël. Et même quand j'ai des invités, quand j'ai envie de faire une soirée un peu romantique à la maison, ces bougies vont beaucoup m'aider, voilà. Donc, j'ai pris ça à Sam's Club si ça vous intéresse. Vous prenez ça à Sam's Club. Les autres ornements qui sont dans les bines et les autres histoires, les oreillers, d'autres choses qu'il y a à l'intérieur. C'est les choses que je vais réutiliser l'histoire de l'année passée. J'ai aussi pris le blanc qui est, attendez, je prends ça, je vais vous montrer. Voilà, j'ai pris cette couverture. C'est tellement joli, tellement joli. J'ai pris ça aussi à Sam's Club. Le jour où je suis partie pour prendre les bougies, on va directement passer à la décoration. On profite quand les enfants sont encore de bonne humeur, voilà. Et le sapin que je vais utiliser pour ma chambre, je l'avais mis dans la chambre de mon fils l'année passée. Mais il faisait tellement des saletés avec, il coupait, coupait, il faisait tomber des neiges là partout. Donc, cette année, je me suis dit, ils n'auront pas de sapin dans la chambre. Du coup, je vais utiliser leur petit sapin dans ma chambre. Et j'ai mis ça dans mon pot de fleurs qui est souvent au salon parce que je ne voulais pas de blanquette par terre là. On va rendre ce sapin joli. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Quand on va bien décorer là, ça sera joli. Ça va matier avec le reste de décoration dans la pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, quand je suis partie pour acheter le blanquette, je voulais acheter soit un blanquette vert ou soit rouge. Mais je me suis dit que c'est dépenser de l'argent pour rien parce que quand c'est trop vert et quand c'est trop rouge, je ne pourrais pas utiliser ça tout au long de l'année. Pourquoi ne pas acheter quelque chose de neutre que je peux utiliser tout au long de l'année ? J'adore la texture. C'est tellement soft. C'est vraiment soft. Ça te donne juste envie de rester au lit. Mais ce n'est pas très lourd. C'est doublé pour que ça puisse gonfler comme ça. Mais ce n'est pas très, très lourd. Mais c'est tellement soft, tellement agréable. C'est très, très lourd. Et après, je me suis dit non, que je puisse utiliser seulement les côtés gris. Mais prochainement, vous allez me voir utiliser ça côté blanc. Donc, je vais commencer à utiliser les deux côtés. Ça, j'ai beaucoup aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada Les trois oreilles de décoration que j'ai ajoutées sur les lits viennent des TJ Maxx. Je les ai achetées comme ça, un ensemble de trois à TJ Maxx. Et les boxes noires, c'était les cartons de mon ordinateur. J'ai mis la peinture noire juste pour utiliser ça dans ma déco pour un peu élever les lampes parce que j'ai trouvé trop bas. Et j'avais aussi besoin d'enlever le tableau parce que j'ai besoin... Je voulais essayer la couronne, si ça va marcher, ça sera joli, selon les photos qui m'ont inspiré pour la chambre. Et c'était très joli. Alors, je voyais que malgré qu'il y avait la couronne, j'avais besoin d'une guirlande. Malheureusement, j'aurais bien souhaité avoir deux guirlandes pour que ça soit full, mais j'avais qu'un seul. Cette guirlande m'a coûté un... C'était 29 dollars pour quelque chose. C'était vraiment like 29, 99 ou 80 something. C'était vraiment 30 dollars. Donc, m'acheter deux guirlandes, c'était too much. J'ai pris une guirlande et une couronne. Donc, voilà, ça reste comme ça. Et puis, je vais m'occuper de mon dresser. Je n'avais même pas beaucoup de décorations à mettre ici, mais je vais créer. Donc, vous allez voir dans la suite. Les bouquets de fleurs aussi, c'est Walmart. Mais comme ce n'était pas beaucoup, j'ai pris mes feuilles d'écalyptus, là. Comme c'était aussi vert, donc j'ai juste ajouté à l'intérieur. Et c'était joli. Alors, la bougie, tout simplement, comme ça, c'était trop simple. J'ai pris ces deux boxes-là, ou signes de Walmart aussi. J'avais acheté ça l'année passée. Après Noël, c'était 50 cents. Donc, les deux, là, ça me fait un dollar. Je vais le mettre ensemble. Ça fait genre un livre. Et puis, je dépose la bougie. Au-dessus, la bougie aussi, c'est Walmart. Ça vient des soldes, juste 7 dollars, voilà. Alors, si vous vous demandez pourquoi j'ajoute les boules, là, au lit, c'est parce que toutes les décorations que j'ai utilisées dans la chambre ont une petite touche rouge. Et le sapin aura beaucoup de rouges. Donc, il fallait qu'il y ait un peu de rouges au lit pour qu'il y ait un peu le flow, voilà. Alors, comme je vous ai dit tantôt, Gary était en train de détruire ce sapin l'année passée. Il y avait un gros trou par devant, là. Alors, j'ai utilisé les Twinkle Twinkle Light pour couvrir un peu le trou. Là, j'ai mis juste les lights dans ce trou-là. Et puis, c'était bien couvert. Là, je vais ajouter mes ornements. Voilà. Ces boules, ici, je les avais utilisées l'année passée dans ma cuisine. Mais cette année, ça va aider pour le sapin. Le sapin pouvait bouger un peu. Mais dans la suite, je vais ajouter les pierres dans le vase, là, pour que le sapin soit stable parce que ça bougeait. Sincèrement, j'aurais voulu laisser mon sapin juste comme ça, simple. Je trouve que ça va très bien avec les cheveux du lit. Si le sapin restait simple comme ça, ça sera plus mieux. Mais comme j'aime trop la Noël, donc mon esprit de Noël, là, m'a poussé encore à ajouter d'autres décorations. Mais à partir de cette image, je crois que je vais enlever beaucoup de boules pour laisser le sapin simple. Comment vous le trouvez ? Parce que je vais vraiment le remplir avec des rouges et tout. Mais si vous l'aimez simplement comme ça, je pourrais enlever. Je trouve que c'est mieux. Bon, on attend la fin. Vous allez voir à quoi va ressembler le sapin avec la vue de toute la chambre. Et vous allez me dire s'il y a besoin que j'ai diminué les décorations sur le sapin pour que ça soit un peu plus simple. J'ai beaucoup aimé les rouges, mais je ne veux pas que ça soit beaucoup. Mais à la fin, ça sera beaucoup. Oh, Joyce ! La décoration, c'est aussi ça. Tu essaies quelque chose. Si tu vois que ça marche, tu laisses. Si ça ne marche pas, tu améliores. Dites-moi si vous l'aimez tout simplement ou avec beaucoup d'ornements comme je suis en train d'ajouter là. Mais la famille, le carton-là que j'ai mis sur ma nightstand, si quelqu'un ne vous dit pas que c'est un carton, vous ne saurez pas. Donc, il faut parfois imaginer des choses. Vous faites ce que votre tête vous demande de faire et vous allez voir parfois à la fin, ça sera juste réussi. Procenic a mis ces aspirateurs en solde pour Black Friday. Ça ne va pas durer. Ça commence le 17 et ça va finir le 27. Profitez-en si vous avez besoin d'un aspirateur sans fil. Dans ma toilette, je vais mettre juste 3-4 petites choses et ça sera tout. Alors, je tenais à dire merci à tout le monde qui regarde mes vidéos, qui commentent, qui likent. Vous êtes des amours. Merci infiniment pour tous vos soutiens. Je dis bienvenue aux nouveaux abonnés. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Nous avons largement dépassé 19 000 abonnés. Donc, nous tendons vers 19 300. C'est juste incroyable. Donc, on approche tout doucement du rêve. 20 000 abonnés, c'est comme un rêve pour moi. Mais par la grâce des dieux, nous allons y arriver. Je vous dis infiniment merci. Cette belle aventure. Wow, 3 ans. Donc, au mois de janvier, ça va faire 3 ans depuis que je suis sur YouTube. Et toutes ces personnes qui sont là depuis le début et qui ne me lâchent pas. Oh, j'ai envie de vous donner les hugs. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501. 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 C'est par ce petit tour qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. On va continuer avec la série de Noël. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite les bonnes fêtes. Rentrez dans le mood parce que moi, je suis déjà dans le mood. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. To see you again. To see you again. Sous-titrage Société Radio-Canada